Bonjour Bienvenue à ce spectacle de physique Alors je vais pendant une heure maintenant vous présenter quelques manips de physique qui sont préparés ici sur le podium et j'ai choisi des manips qui sont soit assez étranges, soit mystérieuses, soit même un peu magiques et je vais essayer de vous faire partager cette magie de la physique Alors commençons par quelque chose de très simple Enfin, façon de parler Vous faites tous du vélo ? Oui Alors je vais vous montrer et je vais vous poser une question Ça c'est une roue de vélo Je la mets en marche Voilà Je vais couper le fil qui est ici Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va tomber, hein ? Elle ne tombe pas Vous voyez ? Elle reste stable, elle tourne autour de son axe mais elle ne tombe pas Alors ce phénomène-là, on l'appelle l'effet gyroscopique Et quand vous faites du vélo, c'est cet effet-là qui vous permet de vous maintenir sur le vélo Si vous restez sur le vélo sans avancer, les roues ne tournent pas C'est assez difficile de maintenir son équilibre, hein ? Il vous faut faire beaucoup Quand vous roulez, vous avez l'équilibre facile Bah c'est lié à cet effet qu'on appelle l'effet gyroscopique de la roue Alors je vais vous montrer une autre expérience Avec l'effet gyroscopique Là j'ai aussi une roue de vélo Et je vais mettre en marche cette roue Voilà Et maintenant Je me mets sur un tabouret Alors si je veux me tourner avec le tabouret Je peux avec mes pieds me déplacer Maintenant si je ne mets pas les pieds à terre Est-ce que je peux tourner avec mon tabouret ? Oui, hein ? Donc je fais ça Et je tourne Je renverse dans l'autre sens, je m'arrête Et je tourne comme ça Et je tourne dans l'autre sens Donc ça c'est toujours cet effet qu'on appelle l'effet gyroscopique en physique En fait, cet effet... L'axe de rotation, c'est l'axe auquel la roue tourne Elle n'a plus envie de changer de position Si vous essayez de la changer de position, elle résiste Je peux vous le montrer encore mieux Ici Vous avez ici une roue qui tourne On peut faire tourner Qui est sur un système qui est complètement mobile Je vais faire tourner Et je vais essayer de la faire tourner rapidement Voilà, elle tourne très vite maintenant Et maintenant, si j'essaye de peser là pour faire tourner la roue Je t'ai dit que l'axe est maintenu constant Et bien, quand je pèse là-dessus, vous voyez Je n'arrive pas à faire s'incliner le truc Et ce n'est pas moi qui pousse La preuve, c'est que si je mets un poids ici Et mon système se met à tourner Si je mets le poids de l'autre côté Le système tourne dans l'autre sens Donc en fait, la roue L'axe de la roue a envie de rester Pointé dans la même direction Et vous voyez, si je prends tout le système Que je bouge Et bien, l'axe est toujours pointé dans la même direction C'est ce qu'on appelle l'effet gyroscope Alors, ce phénomène-là, c'est extrêmement intéressant Parce qu'on peut en construire Dans les avions, autrefois Il y avait un système qu'on appelait la plateforme d'inertie Qui permettait de guider l'avion Et c'était basé sur des gyroscopes On appelle ça un gyroscope Sur des gyroscopes tels que celui-ci Donc, l'effet gyroscopique joue un rôle Très important En mécanique Pour votre vélo Pour différents systèmes Alors, la rotation autour d'un axe On peut aussi la faire sur un système un peu plus compliqué Vous voyez, là, j'ai un système de barres articulées Avec un axe de rotation ici Puis un axe de rotation ici On va vous demander Quel sera le mouvement de ce système-là Alors, avant que je vous montre ce mouvement Essayez d'imaginer Et ça, c'est un skieur Ça, c'est les bras du skieur Et le skieur va passer une bosse Et il doit se récupérer Donc, on va essayer de voir comment le skieur se récupère Si je force à passer la bosse Voilà Il est en déséquilibre, hein Très nettement En fait, ce système est un système mécanique extrêmement simple Puisqu'il a deux axes Donc, plus simple, c'est difficile de faire Mais le mouvement est très, très compliqué Parce que c'est ce qu'on appelle un mouvement chaotique Alors, il y a une théorie en physique Qu'on appelle la théorie du chaos Qui joue un rôle très, très important en physique Et qui explique ce genre de phénomène Alors, vous avez vu maintenant Des mouvements en rotation Sur la route vélo Ici On peut aussi faire des mouvements de rotation dans l'air Alors, je vais vous donner un exemple Donc, ici, vous avez là une petite installation Alors, dans cette boîte, je vais faire de la fumée Voilà Et maintenant, regardez ce qui va se passer Ce que vous venez de voir C'est ce qu'on appelle des vortex Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que quand j'ai tiré Quand j'ai donné une petite impulsion sur la boîte L'air est sorti de la boîte Et elle s'est mise à tourner sur elle-même Et donc, ça fait un système Gyroscopique, mais dans l'air Et ça permet à l'air de se déplacer Sous forme de ce qu'on appelle un vortex Alors, puisqu'on parle D'air Ou de gaz Vous savez qu'on vit Ici, dans l'air On en a besoin, on ne peut pas vivre sans air Avec l'oxygène, l'azote, etc Je vais vous montrer d'abord Ce qui se passe si je respire un autre gaz clair Là, je respire un autre gaz Voilà, je respire un autre gaz Alors, ce que je viens de respirer, c'est de l'hélium L'hélium Alors, il faut que j'essaie de récupérer Parce qu'évidemment En respirant de l'hélium, je n'ai plus l'oxygène Donc, j'ai la tête qui tourne un peu Voilà Alors, l'hélium est un gaz beaucoup plus léger que l'air Alors, quand je respire de l'hélium Je ne sentis mes poumons avec de l'hélium Quand j'expire l'air pour parler Comme l'hélium est beaucoup plus léger que l'air Les vibrations de mes cordes vocales Et tout mon système vocal Montent en fréquence Et ça donne cette voix de canard Voix de canard, vous avez sûrement déjà entendu à la télévision Quand il y a des plongeurs sous-marins Pour aller aux très grandes profondeurs Ils doivent respirer de l'oxygène et de l'hélium Et ça leur donne une voix de ce type-là Une voix de canard Alors, qu'est-ce que c'est quand je vous parle ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand je vous parle, j'expire de l'air Je passe par les cordes vocales Et je vous transmets le son à travers l'air C'est quoi le son ? Le son, c'est la propagation à travers l'air De zones qui sont comprimées Et de zones qui sont en dépression J'allais dire déprimées, non Qui sont en dépression Et ça, ça se propage à 330 m par seconde De ma bouche à vos oreilles Alors, je vais vous donner une preuve Que le son, c'est bien une onde de pression Et cette preuve C'est cette manip qui va me permettre de vous la montrer Vous avez là un tube Qui est percé avec des petits trous Là, vous avez un tube Dans lequel j'envoie du gaz Du propane Du butane Et ils sont par ces petits trous Et maintenant, dans ce même tuyau Je vais envoyer une onde sonore A l'aide du haut-parleur qui est ici Alors, si j'envoie cette onde sonore Je vais peut-être un petit peu trop de puissance Voilà Alors, vous voyez Quand j'envoie une onde sonore Ce qui se passe Il y a des endroits Où la flamme est grande Et des endroits où la flamme est petite Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aux endroits où la flamme est grande La pression du gaz est plus grande Que les endroits où la flamme est petite Donc ça veut dire que le son Qui se passe dans le tube C'est bien une onde de pression C'est-à-dire une variation de pression Alors, ce que je peux faire maintenant Ça ne marche pas aussi bien que je voulais Vous voyez que si je change la fréquence Le nombre de zones où la flamme est grande Change À très basse fréquence La distance est grande C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde Et à haute fréquence La distance est faible Donc des courtes longueurs d'onde Lorsque je viens de vous montrer Ici Propagation Je peux aussi reproduire ces vibrations sonores Dans l'air Via La vibration d'un tube Alors vous avez ici un tube En vert Et je vais Chauffer le bas du tube Alors on va attendre un petit moment Voilà Et maintenant j'arrête Et vous voyez L'air circule Dans le tube Et il fait vibrer le tube Et ces vibrations du tube Sont transmises vers vous Via l'air Via le son Avers l'air Et vous pouvez déplacer Augmenter ou diminuer la longueur du tube Et vous changez la fréquence de vibration Et ça c'est exactement le problème C'est exactement le même Problème Que les tuyaux d'orgue Dans une église Un tuyau d'orgue C'est aussi un tube On envoie de l'air Le tube se met à vibrer Et vous entendez un son Donc là j'ai reproduit Si vous voulez Un tuyau d'orgue Je peux aussi faire vibrer Non seulement de l'air Mais je peux faire vibrer aussi Des pièces mécaniques Alors j'ai ici un exemple Vous pouvez le voir sur l'écran TV Je vais le mettre en marche Voilà Voilà Vous avez ici une plaque métallique Dessus on a mis Du sable Je vais en mettre encore un petit peu Et je vais faire vibrer cette plaque Verticalement A l'aide d'un haut-parleur Qui se trouve au centre Alors pour ça Vous voyez La plaque vibre Qu'est-ce qu'on va apparaître Notre plaque vibre Et bien on va apparaître Des jolies images Le sable se met Sous forme d'une image Si j'augmente la fréquence C'est-à-dire que je monte en fréquence On n'entend rien Et tout à coup On entend cette fois Le son de la plaque qui vibre Et vous voyez Que le sable s'est mis De manière différente Et si je continue On a une autre fréquence Où le sable se met En deux lignes comme ceci Et deux lignes perpendiculaires Si je continue Il y a une fréquence Pour laquelle j'ai quatre lignes Là j'ai vraiment une jolie image Et si je continue Quatre lignes dans cette direction Etc, etc Voilà Je vais arrêter Parce que c'est Plus brouillant Comment est-ce qu'on peut expliquer La formation De ces images À différentes fréquences Vous avez vu Il y a des fréquences Où il ne se passe rien Et puis tout à coup Une fréquence donnée Il y a une jolie image Qui apparaît Et bien c'est parce Qu'à ce moment-là La plaque se met En vibration Et dans les zones C'est-à-dire En oscillation Dans les zones Où la plaque aussi Beaucoup Le sable a envie de partir Parce qu'il tape Sur la plaque Et puis dans les zones Où la plaque ne vibre Quasiment pas Ne bouge pas Le sable va venir Se mettre à ces endroits-là Donc quand vous voyez Cette image-là Vous savez qu'à cet endroit-là La plaque ne bouge pas du tout Et puis entre deux La plaque fait des gros mouvements Donc la plaque oscille Alors ce phénomène Apparaît à différentes fréquences Qu'on appelle Les fréquences propres Et ce phénomène De vibration De solide On peut aussi Le mettre en évidence Sur toutes sortes d'objets Par exemple Dans une voiture On peut imaginer Que le carrosserie Se met en vibration Imaginez que le constructeur Ne fasse pas attention A ce problème Mais vous êtes en voiture Vous passez une bosse Mais à ce moment-là Votre voiture se met A vibrer Comme on parle Donc pour ça Le constructeur doit faire Très attention Comment il construit Sa voiture Pour éviter Qu'il se forme Des mécanismes Comme celui-ci Je vais vous montrer Une dernière expérience De vibration De solide Et c'est l'expérience De vibration Dans un ver Alors vous avez là Un ver Un ver à vin Vous avez ici Un haut-parleur Et je vais émettre Un son Vers le ver Et le ver Va se mettre à vibrer Mais il va vibrer A très haute fréquence Donc on ne peut pas Voir la vibration Alors qu'est-ce qu'on va faire Pour voir la vibration On va l'éclairer Avec des éclairs Qui sont à peu près A la même fréquence Que la vibration du ver On appelle ça un éclairage Stroboscopique Et ça va faire Comme si on ralentissait Le mouvement Donc vous allez voir Sur l'écran C'est le mouvement Mais en ralenti Grâce à cet effet Stroboscopique Alors je mets En marche Ma vibration Et vous regardez Donc aujourd'hui Je m'appelle Professeur Tournesol Si vous connaissez Tintin En fait Vous avez vu Le verre se déforme Énormément On aurait de la peine A imaginer Qu'un verre Puisse se déformer Autant que ça Alors on n'est pas A la maison Prendre les verres De vos parents Et puis commencez A presser dessus Pour voir s'il se déforme Comme ça Parce que vous aurez besoin De beaucoup de sparadrap Pour réparer les dégâts Nous on arrive A le déformer comme ça Parce qu'on le fait vibrer Mais si vous le faites Statiquement Il va casser tout de suite Et vous allez vous couper Alors ce que je viens De vous montrer C'est une vibration Qui se termine Par une rupture Pourquoi est-ce que Le verre casse Et bien c'est parce que Quand la déformation Est trop grande A l'intérieur du verre Il apparaît des forces Très grandes Et quand ces forces Dépassent Qu'on appelle La ligne de rupture du verre Le verre il se casse Alors j'ai Le phénomène de la rupture C'est un phénomène Qui est aussi Très étudié en physique Et je vais vous montrer Un autre phénomène de rupture J'ai ici un tube En plastique Ou encore autre chose Vous voyez Que la température ambiante Ça se déforme très facilement Ça ne casse pas J'essaye de le casser Il n'y a rien à faire Et maintenant Je vais le tremper Dans l'azote liquide Donc le mettre Il sera une température Vous voyez c'est joli l'azote liquide Ça permet de me réfléchir un peu Voilà Alors Dans l'azote liquide La température va baisser A moins 170 degrés A peu près Et qu'est-ce qui va Advenir Vous voyez Moi aussi Je me suis baissé A moins 170 degrés Bon Qu'est-ce qui va Advenir du tube Quand il sera très froid Je vais vous faire une démo Vous voyez il est très froid Il s'est cassé Comme du vert Donc La rupture Ici Donc le caoutchouc Qui est très souple A température ambiante A très basse température Il vient Cassant comme du vert Il n'a plus A plus de souplesse Je peux vous montrer D'autres phénomènes De déformation De solide Vous avez là Des pattes à modeler Deux pattes à modeler Quelle est la différence Entre ces pattes à modeler La couleur La grosseur Ceci Un peu plus grosse Que celle-ci Mais beaucoup plus important C'est ça C'est que si je lâche Cette patale sur la table C'est ça Si je lâche Cette patale sur la table Elle rebondit C'est comme ça Quelle différence Entre ces deux pattes à modeler Donc Point de vue physique Quelle est la différence Réelle entre ces deux pattes à modeler Eh bien Cette patale à modeler C'est un solide Cette patale à modeler C'est un liquide Ça c'est un liquide Vous croyez que c'est un liquide C'est un liquide Parce qu'avec le temps Il va couler Je vais le mettre dans cette boîte Et à la fin de la séance Je vous montrerez Il aura coulé dans la boîte Mais en fait Quelle est la différence Entre un liquide comme de l'eau Et puis ce liquide là Eh bien Si vous A la maison Si vous prenez une bouteille d'eau Puis vous versez Ça coule très facilement Si vous prenez une bouteille d'huile 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 Donc maintenant Vous pouvez la verser Tout ça Ça coule beaucoup plus difficilement Comme ça Vous allez vous faire engueuler Là ça coule tellement difficilement Que ça met plusieurs minutes à couler Alors ce phénomène là En physique On l'appelle la viscosité des liquides L'eau est très peu visqueuse Et ce machin là Il est extrêmement visqueux Il y a d'autres effets aussi De déformation Comme La déformation du Ce qu'on appelle Le titane nickel Ça c'est un ressort Qui est un alliage De titane nickel Il a une propriété Très amusante C'est qu'on peut lui apprendre A prendre certaines formes A basse température Et à haute température Donc on va l'éduquer On va lui donner des leçons Pour prendre sa forme A basse température Et à haute température Alors ça c'est sa forme A basse température Maintenant je vais le chauffer Oh my god Oh my god C'est Eh bien vous voyez En le chauffant Il change de forme Il prend une forme Rétrécie Je peux aussi faire l'inverse Je peux lui apprendre A être rétréci à basse température Puis allongé à haute température C'est exactement le phénomène Il sort là A basse température Il est protracté Et à haute température Il se dilate Alors ce phénomène C'est extrêmement intéressant Et c'est extrêmement compliqué En fait Il se passe dans le matériau Des changements de structure Qui expliquent ce phénomène On appelle ça Une transition de phase Ce qu'il y a d'intéressant Dans ce mécanisme là Si vous avez vu Quand je chauffe Il soulève un poids Mais quand on soulève un poids Ça veut dire qu'on fournit un travail Donc ça veut dire Que cette transformation Peut fournir du travail Donc on devrait pouvoir En fabriquer un moteur Alors vous avez là Un exemple Si on le voit Je suis dans la caméra Est-ce qu'on voit le moteur Voilà Vous avez donc là Deux poulies Et puis un fil Qui rille deux poulies Ce fil c'est la même C'est le même matériau que ceci Et maintenant Je vais verser de l'eau chaude Là-dedans Et qu'est-ce qu'on voit Le fil qui trempe dans l'eau chaude Il se met à tourner Comme un moteur Donc j'ai fabriqué un moteur Qui n'est basé que sur La transformation de ce matériau Et ce moteur Je peux l'inverser Donc là Rien qu'avec la température de l'eau J'arrive à fournir un travail Qui fait tourner mon moteur Donc c'est ce qu'on appellera Un moteur thermodynamique Alors des moteurs On peut en faire de toutes sortes Vous connaissez le moteur électrique Je vais vous apprendre Comment faire le moteur électrique Le plus simple au monde Pour faire le moteur électrique Le plus simple au monde Vous prenez une pile Avec un fil électrique Vous prenez Une vis Comme ceci Là j'ai mis un petit truc grillant Pour voir quand ça tourne Je mets un aimant au bout Avec grâce à l'aimant La vis va se coller Sur ma pile Et maintenant Je mets le contact Sur l'aimant qui est en bas Et qu'est-ce que je vois tourne Qu'est-ce que je vois apparaître J'ai un moteur qui tourne Si j'essaie de le mettre Vous montrez ça A l'écran Voyez J'ai fait le moteur électrique Le plus simple au monde Composé de Une, deux, trois, quatre pièces Alors puisqu'on a parlé De moteur électrique On va parler d'électricité C'est aussi un des grands domaines De la physique Alors commençons Par l'expérience qui est ici Dans cette expérience Vous avez ici Un fil Qu'est-ce qu'on le voit Non, c'est pas la bonne place Voilà, merci On a ici un fil électrique Entre deux bornes Ces deux bornes sont fixées À ces deux boîtes Qui sont ici Ça c'est des boîtes de conserve Mais dans ces boîtes de conserve On va pas mettre Des petits pois Ni des champignons Mais on va mettre des électrons C'est-à-dire d'électricité Donc je vais charger Ces boîtes de conserve Avec de l'électricité Et là J'ai la tension électrique Au borne de ces boîtes de conserve Ces boîtes de conserve S'appellent des condensateurs Donc actuellement On a un kilovolt C'est-à-dire mille volts On va laisser monter Encore un peu Voilà Les guilles se stabilisent À deux mille volts Donc là-dedans J'ai pour deux mille volts D'électricité Vous avez l'épicerie J'en mets pour deux mille volts D'électricité Et maintenant Avec le gros bouton Qui est là Ce gros champignon rouge Je vais transmettre Toute l'énergie électrique Qui est dans les bonbonnes Sur le fil électrique Et on va regarder Ce qui se passe C'était pas le fil électrique C'était autre chose Pas de chance Je vous réexpliquerai ça Tout à l'heure On recommence On recommence Je vais recharger Mes boîtes Je n'ai pas regardé Voilà J'ai de nouveau Deux mille volts Dans mes boîtes Et cette fois Je vais faire passer L'électricité À travers le petit fil Qui est ici Vous êtes prêts ? Voilà J'ai déchargé J'ai déchargé J'ai déchargé Toute l'énergie électrique Qui était dans les boîtes À travers le petit fil Mais le petit fil Était beaucoup trop petit Il n'a pas supporté L'énergie qu'il a traversée Et il a explosé En fait il a brûlé Mais ça c'est tellement rapide Ça fait une explosion Qui s'est propagée dans l'air Comme un bruit Voilà Alors je recharge mes boîtes Mais cette fois Au lieu d'envoyer L'énergie électrique Dans un petit fil Qui n'existe plus Je vais l'envoyer Sur une bobine Une bobine Que vous trouvez Que vous voyez là Et Sur l'axe de la bobine Je mets un anneau En aluminium J'ai déjà vu le résultat Si je pèse Si je décharge La bobine Si je décharge L'électricité Qui est là-dedans Dans la bobine Qu'est-ce qui se passe ? Ça éjecte L'anneau d'aluminium Alors ce phénomène Ce phénomène On pourrait l'appeler Le fusil électrique Le fusil électromagnétique On pourrait fabriquer un fusil Qui permet de tirer Avec l'électricité Alors ce que je viens de vous montrer C'est le stockage d'électrons Dans des petites boîtes Comme ceci Là j'ai une autre expérience Où la boîte est un petit peu plus grosse C'est la grosse boîte Que vous voyez là Et donc Vous avez une plus grosse boîte Donc on va pouvoir mettre Plus d'électrons Et puis Sur cette boîte Je vais charger cette boîte Jusqu'à une tension plus haute Que 2000 volts On va voir jusqu'à combien Je peux aller Et ensuite Grâce à un bouton Qui est ici Je vais pouvoir décharger Toute l'énergie Qui est dans cette grosse boîte La décharger Dans cette bobine Qui entoure Une boîte de Coca-Cola Une boîte en aluminium Alors Regardons La tension monte On a 7000 volts 8000 9000 Ça va stabiliser Ça stabilise 9500 volts Alors maintenant Maintenant j'envoie toute l'énergie Dans la petite bobine Qui entoure la boîte de Coca Vous êtes prêts ? Résultat des courses La boîte de Coca N'a pas beaucoup aimé Donc l'énergie Qui est passée dans la bobine A créé ce qu'on appelle Un champ électromagnétique Et ce champ est tellement intense Que la bobine Que la boîte de Coca S'est contractée Extrêmement rapidement Et tellement rapidement Qu'elle s'est cassée De manière fragile Donc là Façon d'ouvrir les boîtes de Coca C'est une façon un peu chère Mais c'est une façon Qui permet d'ouvrir les boîtes de Coca Maintenant On a fait 2000 volts On a fait 10 000 On passe à 100 200 000 volts Et là On remplace la boîte de Coca Donc moi je vais faire Faire office de boîte de Coca Mais je vous promets Je ne vais pas exploser Voilà Alors maintenant Je suis à 200 000 volts Et je vais approcher mon doigt De la coupelle que tenait mon collaborateur Qui contenait Qui contenait Du pétrole Du pétrole Mais vous voyez Je suis transformé en briquet Vous avez vu Un briquet humain Pour la première fois de votre vie Voilà Alors après 200 000 volts Après 200 000 volts On va aller plus haut On va passer A 2 millions de volts Alors ça Alors ça Voilà Voilà Alors ici On a un système Assez compliqué Qui va générer Grâce à cette bobine Que vous voyez En couleur cuivre A peu près 2 millions de volts Dans cet anneau Que vous voyez là Alors qu'est-ce que ça fait Si on crée 2 millions de volts Alors quand on a Quand on a Une pièce Quand on a une belle pièce Comme si c'est chargé A 2 millions de volts Et bien les électrons Qui sont là-dedans Ils ont tendance A partir Puis à partir Dans l'atmosphère Et en se déplaçant Dans l'atmosphère Ils créent un tunnel ionisé Et on voit Cette espèce d'éclair C'est exactement Le principe Des éclairs Dans un orage Pendant un orage Vous avez les nuages Qui frottent l'un sur l'autre Ou qui frottent Avec la terre Et qui se chargent D'électricité Mais dans les nuages C'est pas 2 millions de volts C'est des dizaines Des centaines De millions de volts Et à ce moment-là Quand le nuage Est très très chargé Tout à coup Il se décharge Soit vers un autre nuage C'est les éclairs Que vous voyez En l'air Soit vers la terre C'est les éclairs Que vous voyez Descendre Et quand les électrons Passent à travers l'air Ils passent Ils ionisent l'air Et ça crée Cette ionisation C'est des effets De lumière Qu'on voit Et le bruit Et bien c'est Quand se forme Ce tube De Ce tube de C'est une ionisation C'est quelque chose Extrêmement violent Qui génère une onde De choc Que vous entendez Sous le fond de tonnerre Alors je vais vous montrer Comment on peut ioniser Un gaz comme l'air Et j'ai là une expérience Dans laquelle On va ioniser Du gaz J'allumé On va ioniser du gaz Qui se trouve Dans un tube Vous avez tous vu La guerre des étoiles Dans laquelle Ils ont un sable laser Et bien moi Je vais vous montrer Que j'ai aussi Un sable laser Vous voyez Ça c'est mon sable laser Alors qu'est-ce qui se passe Dans ce phénomène là Et bien vous avez là Une bobine Je vais le rallumer Vous avez là Une bobine Qui est traversée Par un courant électrique Qui oscille très très rapidement Ici Si je regarde Par seconde Le courant électrique Dans la bobine Cette oscillation Du courant électrique Génère autour De la bobine Ce qu'on appelle Un champ électromagnétique Et ce champ électromagnétique Quand il traverse Le gaz Qui est contenu là-dedans Et bien Il ionise Les atomes du gaz C'est-à-dire Il arrache des électrons Les atomes du gaz Et quand ces électrons Reviennent Sur l'atome Ça crée de la lumière Et c'est cette lumière Qu'on voit Comme ceci C'est le phénomène D'ionisation Alors je peux utiliser Une autre boule Dans laquelle j'ai mis De l'hélium Le même gaz Que j'ai respiré Tout à l'heure Si j'approche Une boule Avec de l'hélium Et bien vous voyez Qu'elle s'allume en rouge Ça c'est la lumière Caractéristique De l'ionisation De l'hélium Ok Alors après les phénomènes électriques Passons aux objets volants Identifiés ou non Et le premier objet volant Que je vais vous montrer C'est la fusée Là vous voyez Là j'ai une jolie fusée Achetée spécialement à la NASA Et je vais essayer De faire voler cette fusée En lui mettant De l'air comprimé Donc je vais pomper Dix fois Mais là il faudra que vous m'aidiez Parce que ça arrive La peine à compter Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Ah j'arrive plus On s'arrête à huit Et je fais partir la fusée Alors vous êtes prêts ? Hein ? J'ai pas encore atteint la lune Mais c'est pas loin Hein ? Alors changeons de carburant Au lieu de mettre du gaz Je vais mettre un nouveau carburant Qui est hyper puissant C'est la flotte L'eau Hein ? Je vais mettre de l'eau dans la fusée Alors vous voyez que ça C'est un sacré carburant On va lui mettre une bonne rasade Même qu'on m'a mis un trait Je vais dépasser le trait Parce que ça sera plus joli Ah encore un petit peu Voilà Là j'ai un peu exagéré Mais ça fait rien Alors Je remets ma fusée en place Et puis je repens Puis je vous mets d'une voix comptée Un Deux Trois Quatre Cinq Cinq Sept Sept Et huit On est prêt hein ? Vous êtes prêts ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi avec de l'air La fusée elle fait pouc Puis avec de l'eau elle fait chip Vous avez une idée ? C'est un peu la bonne réponse En fait c'est parce que l'eau est beaucoup plus dense que l'air Donc quand l'eau est éjectée de la fusée Elle fait une poussée beaucoup plus grande sur la fusée Et elle part beaucoup plus vite Alors ça c'est le phénomène d'action-réaction Maintenant on peut faire voler les objets de manière différente On peut faire voler les objets avec des ailes Ça c'est un avion Vous l'avez deviné hein ? L'avion il vole Pourquoi il vole ? Je sais pas Quand il avance La forme des ailes fait que l'air passe plus vite Sur les ailes que sous les ailes Et ça fait une force vers le haut Qu'on appelle la force de portance Qui aide l'avion à voler Alors on va faire un test Pour voir si l'avion vole Il vole Vous êtes d'accord ? Alors je peux faire la même chose Mais combiner l'effet de l'avion qui vole Et du mouvement gyroscopique de la roue Je les ai montés au début Et pour ça j'ai pris deux ailes d'avion Puis je les ai collés ensemble Comme ceci Et puis je vais les lancer Et on va voir comment ça vole Vous êtes prêts ? Alors deux ailes d'avion collées ensemble Comme ceci Utilisant l'effet gyroscopique pour revenir Et puis l'aile pour voler Ça s'appelle un boomerang Alors je peux faire voler des objets De manière différente encore Par exemple je peux faire voler Des balles de ping-pong Vous avez là quatre entonnoirs Dans lesquels je vais faire sortir de l'air Sous pression Vous entendez l'air qui sort Si je mets mes balles de ping-pong ici Vous voyez mes balles de ping-pong elles volent En fait on dit qu'elles lévites C'est de la lévitation Pourquoi ? Parce que l'air qui circule autour des balles Va faire un effet comme sur les ailes d'avion Et faire une poussée vers le haut Alors maintenant je vous pose une question Qu'est-ce qui se passe si je mets mes balles ? Seulement l'air elle circule d'une façon telle que la force qui a pu s'accoupir sous la balle va vers le bas Alors avec ça on peut faire de la magie Imaginez Ici il y a un cerceau Et puis je vais faire voler quelque chose dans le cerceau Alors pour ça on va vous poser J'ai fait cette expérience en vous cachant ce qu'il y a là dessous Depuis que j'en ai fait un peu comme ça C'est un magicien Il arrive à faire tourner une balle de ping-pong en l'air à travers un anneau Donc j'aurais pu faire de la magie Mais je ne suis pas un tricheur C'est ça le problème Alors ce phénomène qu'on appelle la lévitation Vous avez ici vous avez vu de la lévitation par l'effet aérodynamique Je peux aussi le faire avec le son Alors je vais vous montrer une expérience qui est ici Voilà on la voit ici Vous voyez sur l'écran Vous avez ici des petits petits haut-parleurs qui émettent un son entre là et là Et dans ces petits haut-parleurs Je vais mettre des petites feuilles d'aluminium C'est miracle Ma petite feuille d'aluminium Vous voyez qu'elle vole Qu'elle lévite entre les deux haut-parleurs C'est de la lévitation acoustique Vous voyez à gauche A gauche la petite feuille qui vole Je peux aussi faire Plus compliqué C'est rémiter un liquide Avant cette installation Ici On doit voir à l'écran Je vais essayer de mettre des gouttes liquides Entre les trois Vous voyez la petite goutte d'eau C'est une petite goutte d'eau qui vole Qui lévite Au-dessus des deux haut-parleurs Qui sont là et là Alors puisqu'on parle De lévitation On peut aussi regarder ce qui se passe Avec une balle de ping-pong Dans un tube qui est sous vide Alors vous avez là une balle Là-dedans il y a une balle de ping-pong Vous avez ici un tube Qui est fermé par deux membranes Et je vais faire le vide Dans le tube Donc je vais enlever toute l'air qui est dans le tube Et vous voyez qu'à la sortie Ici de ce côté là J'ai nouveau une boîte de coca On adore le coca ici Alors on fait le vide Alors actuellement j'ai 200 On va arriver à 0 J'ai une pression de 0 Puis là j'ai un clou Et je vais percer Je vais percer La membrane qui est ici Voilà je suis à 0 Je vais percer la membrane qui est à ce côté Et qu'est-ce qui va se passer ? L'air elle va s'engouffrer Derrière la balle de ping-pong Alors faisons l'expérience Et voyez ce que peut faire Une balle de ping-pong Donc en fait Sous l'effet de la pression atmosphérique La balle a été projetée A très grande vitesse Et quand elle a traversé La boîte de coca Enfin il avait assez de force Pour traverser la boîte de coca Autre phénomène de lévitation Lévitation électromagnétique J'ai ici Un anneau d'aluminium Ici une bobine Et j'alimente Je mets l'anneau ici Et j'alimente la bobine Avec un courant alternatif Et vous voyez Suivant le courant que je mets dans la bobine Mon anneau Il lévite C'est à dire qu'il monte et il descend C'est la lévitation électromagnétique Alors je peux faire la même chose Mais en mettant une impulsion très forte De courant d'un coup Vous voyez mon anneau il s'est envolé Maintenant je prends le même anneau Le même anneau Mais je l'ai refroidi à l'azote liquide Donc à moins 180 degrés Qu'est-ce qui se passe ? Et bien vous voyez que Je peux le faire léviter Et maintenant si je mets une brusque impulsion La même qu'avant Sur l'anneau qui n'était pas refroidi Pas touché Mais l'anneau va beaucoup plus haut Pourquoi ? Mais c'est parce qu'à basse température L'aluminium a une moins grande résistance électrique Et il apparaît dans l'aluminium Un courant beaucoup plus fort Que la température ambiante Et ça permet d'éjecter l'anneau beaucoup plus haut Je peux aussi faire léviter Un aimant Par une technique alors beaucoup plus moderne Qu'on appelle un effet de physique Qu'on appelle l'effet Meissner Qui est un effet quantique J'ai ici un aimant Là dessous j'ai un supraconducteur C'est-à-dire un météor qui conduit très très bien l'électricité Et si je mets un aimant Sur Ici Vous voyez qu'il flotte Alors c'est ce qu'on appelle l'effet Meissner L'aimant est pris Dans le champ magnétique Et il est maintenu A cette distance là Alors cet effet qui a été découvert Assez récemment Finalement c'est un effet très moderne On peut l'utiliser pour faire De la technique Et on va vous montrer ici Un exemple de cette technique Vous avez ici un rail Qui est fait avec des aimants On a collé des aimants Et sur ce rail je vais mettre Un petit train Qui est en fait Si j'arrive à l'attraper Qui est en fait un supraconducteur Qui refroidit l'azote liquide Vous voyez si je mets sur le rail Il flotte sur le rail à une certaine distance Et il tient sur le rail Alors je peux le mettre Je peux le mettre en marche J'ai là un petit moteur Qui va entraîner le système Et vous avez là un train Qui n'a pas de roue Un train qui se maintient sur le rail A une distance fixe Et qui n'a pas de roue Et pour faire plus réaliste Moi je peux le mettre Sur une petite cabine Ça fait un joli petit train Alors ce train il a une particularité C'est qu'il est fixé au rail Par les aimants Je pourrais faire les rails Comme ceci Tout à coup faire tourner le rail à l'envers Et le train serait suspendu Au rail à l'envers Après je pourrais le faire monter Et faire des tonneaux Le train suivrait toujours ce rail Donc cette sustentation magnétique Comme ceci avec des supraconducteurs Permettrait de faire des trains fantastiques On pourrait aller très très vite On pourrait faire toutes sortes de figures Et donc on pourrait imaginer Qu'on fasse ça plus tard Voilà Alors je crois qu'on va bientôt s'arrêter On va faire une dernière expérience De lévitation Et là on va essayer de faire léviter Quelque chose d'assez lourd Alors ce qu'il y a de plus lourd dans cet auditeur C'est moi Donc on va essayer de me faire léviter Et pour ça mon collègue Va me faire Alors On a là une machine très compliquée Merci Merci Voilà Alors vous m'avez vu léviter Vous avez vu que j'étais suspendu dans les airs En fait C'était J'ai triché un peu J'ai triché un peu La machine elle n'est pas aussi compliquée que ça C'est un miroir Donc J'étais derrière un miroir La jambe gauche était posée sur un flot Puis la jambe droite elle flottait Et avec le miroir vous voyez deux jambes qui flottaient C'est la magie de magicien de télévision Voilà Je vous remercie pour votre attention Encore une chose Vous avez dit Que la pâte à modeler elle coule Vous voyez qu'elle a coulé au fond de la boîte Voilà Je vous remercie de votre attention Bon après-midi Je vous remercie de votre attention